Bonjour Monsieur le Président, je voulais vous demander votre réaction sur l'affaire Sable Mining qui met en cause notamment votre fils. Vous l'avez donné, une enquête va être ouverte, donc puis-je vous demander quand ? Et juste à la suite de cette réaction, vous avez parlé du projet du Mont Simandou, le gros projet de 20 milliards de dollars qui est aujourd'hui gelé. Riotinto se désintéresse du projet, il supprime 800 postes. Je voudrais savoir comment et quand l'État guinéen compte relancer ce projet qui devait, vous le disiez vous-même en 2014, amorcer le développement du pays. Merci Monsieur le Président. J'ai vu qu'il y a en France, quand il y a une enquête est ouverte, vous demandez combien de temps ça va durer. Une des critiques que le Président Kagame a fait à la France justement, c'est que le juge, on l'a autorisé d'aller à Kigali, il a fait toutes les enquêtes, mais ce que je dis c'est pas publié. Alors, nous avons engagé la justice, demandé à la justice d'ouvrir les enquêtes et on laisse la justice travailler. Mais je n'accepte pas que les questions que vous ne posez pas aux dirigeants français, vous les posez en Guinée. Moi, j'évoquais en France, il y a des procès ouverts, bon, il y a plusieurs procès qui sont ouverts, qui concernent les hommes politiques ou les hommes d'affaires, mais aucun ne se demande combien de temps ce projet va durer. Donc, ne pensez pas que, parce que vous êtes en Guinée, vous pouvez vous permettre. Il n'y a pas deux mesures. Ce qu'on ne demande pas à la France, on ne va pas demander à la Guinée. Donc, moi, je n'ai aucun problème pour ça. D'autre part, on laisse la justice travailler. Bon, et quand je finirai, finirai, la justice est indépendante. Moi, je n'ai aucun problème. Je sais que mon fils n'a rien à voir. On peut dire ce qu'on veut. Si moi, je voulais être corrompu, je vais rester déjà très longtemps d'heure, s'il avait des communistes, que je n'aime pas l'argent. Mais il faut que les gens sachent. Je n'accepterai pas que les journalistes occidentaux, ceux qui ne font pas chez eux, qui font ça, fassent ça en Afrique. Ça, on commence à en avoir assez. Est-ce que vous allez poser la question à Hollande, pour savoir, la justice est indépendante en France ? Vous avez posé la question à Hollande de savoir, le procès qui a ouvert contre Sarkozy, ça va finir, quand ? Madame, vous respectez un peu les États, quand même, quand même. Question que vous ne posez pas à vos présidents, pourquoi vous l'avez posée ? Vous avez posé cette question à Hollande ? Moi, j'ai fait tout mes études en France, j'ai vécu là-bas. Ce que vous ne demandez pas au chef d'État français, pourquoi je demandais au chef d'État africain ? Non. De toute façon, ça, franchement, je n'accepterai pas. La Guinée est un pays indépendant, tout le monde a la souveraineté. Je n'accepterai pas qu'un journaliste anglais, la question qui ne pose pas à Cameroun, qui vient de me poser. Allez, quand vous allez poser la question à Hollande, je vous répondrai aussi. Merci.